Gauche, gauche ! Au cadre et agent de la garnison de Bounia était au rendez-vous. Il a aussi martelé sur la discipline qui est le socle sur lequel est assise la police. Vous devez d'abord savoir que nous attendions comme un uniforme, nous avons des ordres, nous avons des instructions de travail que nous recevons à tout moment. Et les lieux, les mieux indiqués pour parler aux hommes sous nos ordres, c'est la parade. C'est au cours de la parade que nous nous adressons aux hommes sous nos ordres pour leur communiquer tout ce que nous recevons. Et l'échelon supérieur, toutes les instructions pour le travail, nous les recevons à cette circonstance ici. Voilà pourquoi nous avons souhaité convoquer la parade de ces jours pour parler à tous nos hommes. pour donner les instructions, pour donner la ligne de conduite, pour dire comment nous devons nous comporter, comment nous devons poursuivre notre travail pour sécuriser la population qui est à notre charge. Il y a toujours des parades, des laissons morales dans de telles situations, mais sur le plan pratique, ça peine à s'exercer. Qu'est-ce que vous prenez comme précaution pour commencer à sanctionner des policiers qui dérapent ces circonstances ? Non, non. Il n'y a pas de précaution à prendre. Le règlement est clair. Nous avons des textes qui nous régissent. Un policier qui se compromet à chaque comportement, à chaque attitude, il y a une sanction équivalente qui est prévue par les législateurs. Nous ne l'inventons rien et nous n'ajoutons rien. Nous voyons seulement tel comportement. Il mérite quelle sanction ? Nous vérifions dans les textes. Nous punissons s'il faut punir. Nous punissons s'il faut punir. Nous sommes toujours derrière ça. Vous avez soufflé qu'il y a un policier qui a été tué récemment ou la nuit par un violeur. Alors quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour protéger ? Il y a un certain événement malheureux, bien entendu. La nuit, lui, il a voulu sécuriser une femme qui était en train de crier quelque part. Il y a un bourreau qui tentait de vider cette femme. Il était seul malheureusement, le policier était seul. Il a voulu sécuriser cette femme. Mais le bourreau a été plus fort que lui. Il l'a assommé. Nos recherches sont en cours. Nous venons des investigations jusqu'à mettre la main sur le bourreau, sur le criminel. Mon commissaire, par rapport au Bavir, commisse par les policiers. Il y a certains habitants qui se plaignent qu'à chaque fois qu'ils viennent ici pour apporter ces cadres de la page de la police, il n'y a jamais eu de suivi, il n'y a jamais eu de suite favorable. Vous avez quel message à cette population ? Nous allons dire à la population d'avoir toujours confiance en nous. Ils disent qu'il n'y a pas de réaction de notre part. Je regrette. Parce qu'il y a beaucoup de policiers qui ont été mis à la disposition de la justice militaire. Il y en a beaucoup qui ont été mis à la disposition de la justice. Il y en a qui sont en prison. Ils ne sont pas allés à la prison d'eux-mêmes parce qu'ils aiment bien rester à la prison. Nous, c'est parce qu'ils ont été mis à la disposition de la justice suite à un comportement non désiré. Il y a toujours des sanctions. Moi, comme c'est un supérieur principal, est-ce que vous pouvez résoudre ça un peu en Mugala pour la police ? Il y a bien une question seulement. C'est ce que je pose cette question. Dans votre adresse, vous avez révélé ici la gestion des troupes par les différents commandants. De quoi vous leur rapprochez ce commandant qui gère l'égalité de la police ? Non, non. Vous savez, l'échelon supérieur a mis à notre disposition les hommes avec qui nous devons travailler. Et je pense que ces hommes doivent réellement être au travail. Ils doivent faire le travail pour lequel ils sont, ils s'appellent policiers. Ils doivent faire le travail pour lequel ils sont appelés hommes en uniforme. C'est très important. Nous sommes payés, nous sommes rémunérés chaque fin du mois. Nous avons des prix, mais nous avons notre salaire. On ne nous les donne pas parce que nous avons rendu un certain service. Parce que nous avons travaillé. Le salaire est mensuel. À la fin de chaque mois, on nous paye. Et nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que nous avons fait pendant tous ces mois pour mériter ce salaire ? L'État est en train de nous donner ce qu'il peut nous donner. Et nous, en contrepartie, qu'est-ce que nous faisons pour l'État ? C'est tout ce que nous venons de leur demander. Être à la parade. Répondre à la patrouille. Faire la garde. C'est ça notre travail. Il n'y a pas autre chose. On ne nous demande pas d'aller fabriquer une bombe atomique. Moi, policier, on ne nous demande pas d'aller fabriquer un moteur électrique. Non. Chacun a ce qu'il doit faire. C'est ça sa manière de contribuer au développement du pays. La population a toujours eu confiance. Et surtout, et surtout, et surtout, et surtout, les criminels vivent parmi la population. Cette population peut nous servir d'informatrice. Cette population doit nous servir d'informatrice. Il faut qu'elle nous informe parce que c'est parmi, elle est dans la possède de la population qui se trouve ces criminels. Et ils sont connus, ces criminels. Ils sont connus. Si la population ne dénonce pas, ne dénonce pas. Ce qui est de la population a déjà dénoncé, c'est Témakambo, elle a déjà été dénoncé parmi la population. Parce que, on ne peut pas dire que c'est parmi la population. On ne peut pas dire que c'est parmi la population. Mais on va être mieux placé pour nous signaler. Il faut que ça soit très important. Il faut que ça soit toujours d'informations. Il faut que ça soit très important. Il faut que la police est en train de réaliser. Un criminel, il faut qu'il y ait des bananes, tout ça. Depuis, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de criminalité. Il n'y a pas de criminalité, ça n'existe nulle part. Même les Etats-Unis, aucun de l'Angleterre, aucun de l'Angleterre, ce n'est pas un pays qui est en train de se dérouler. Nous ne sommes pas de criminalité. Mais nous faisons de notre mieux pour que la population a dû vivre en paix, en sécurité. Je suis le commissaire supérieur principal, Edi Maïméle, je suis allé à la police administrative. Je suis allé à la police administrative. Merci. A cette occasion, certains policiers ont réussi les attestations après la formation des remises à niveau. Il s'agit de groupes PCR, Gémy et EMI, suivis d'un grand défilé.